bonjour chers frères et sœurs dans le christ je viens vous retrouver aujourd'hui pour répondre à une demande de méditation spirituelle pour accompagner ce temps de confinement et comme première j'espère pas la dernière comme première vidéo je vous propose de vous lire un chapitre de la pratique de l'amour envers jésus-christ de saint alphonse de ligaurie saint alphonse de ligaurie a écrit un certain nombre d'ouvrages spirituels de grande valeur et d'une grande richesse et notamment celui-ci la pratique de l'amour envers jésus-christ vous ne le trouverez plus je pense dans cette édition mais ça se trouve facilement dans le commerce dans le commerce religieux et bien je vous propose tout simplement que nous lisions ensemble cela et j'espère que cela vous sera profitable et à moi aussi en l'occurrence qui est la grâce de le lire avec vous et dans son premier chapitre de ce livre la pratique de l'amour envers jésus-christ saint alphonse nous commence par méditer sur ce thème quel amour mérite jésus-christ pour l'amour qui nous a témoigné dans sa passion nous nous approchons du temps de la passion nous approchons de la semaine sainte et je pense que c'est tout à fait l'occasion de méditer là dessus aimer jésus-christ notre dieu notre souverain bien notre souverain bien et notre sauveur c'est toute la perfection toute la sainteté si vous m'aimez vous serez aimé de mon père nous dit saint jean nous dit jésus en saint jean il en est selon l'observation de saint françois de salle qui place la perfection dans les austérités d'autres dans l'oraison d'autres dans la fréquente réception des sacrements d'autres enfin dans l'aumône il se trompe la perfection consiste dans un grand amour pour dieu saint paul n'a t'il pas écrit par dessus tout posséder la charité qui est le lien de la perfection c'est tiré de colossiens chapitre 3 verset 14 c'est que seule elle assemble et garde toutes les vertus qui rendent l'homme parfait de là ce mot de saint augustin aime et fais ce que tu voudras à ma et fac quoi de vis car si j'aime dieu mon amour m'apprendra à lui éviter la moindre peine à lui donner toute satisfaction est ce que peut-être dieu ne mériterait pas tout notre amour il nous a aimé depuis l'éternité oh mon enfant nous dit-il par la bouche du prophète jérémy je t'ai aimé de perpétuel amour à t'aimer donc j'ai été le premier tu n'étais pas encore de ce monde et déjà je t'aimais depuis que je suis dieu je t'aime depuis que je me suis aimé je t'ai aimé aussi elle avait donc bien raison cette jeune vierge saint agnès à toute proposition qui lui était faite d'une alliance et d'un amour terrestre de répondre un autre amour est venu prendre mon coeur arrière donc voulait-elle dire arrière amour d'ici bas renoncez à vos prétentions mon dieu a été le premier à m'aimer il m'a aimé depuis l'éternité c'est justice que je lui donne et réserve à lui seul toutes mes tendresses les hommes se laissent prendre au bienfait le sachant dieu voulu par le moyen de ses dons les enchaîner à son amour il le dit dans la sainte écriture je me les amènerai je m'attacherai leur coeur par des chaînes d'hommes celles qui conduisent l'humanité par des liens d'amour ceci est tiré du prophète osée au chapitre 11 liens d'amour chacun des dons que dieu a départis à l'homme il l'a doté d'un corps pourvu des différents sens et d'une âme image de son créateur par les facultés dont elle est enrichie mémoire intelligence et volonté pour l'homme toujours par amour pour l'homme il a créé le ciel la terre et tout ce qu'il renferme les étoiles les planètes les mers les fleuves les ruisseaux les montagnes les plaines les métaux les plantes et les innombrables variétés d'animaux toutes ces créatures il les a mises au service de l'homme afin que par reconnaissance pour tant de bienfaits il aime son créateur oui seigneur s'écriait saint augustin le ciel et la terre tout ce que je vois autour de moi tout ce que je contemple en levant les yeux la création entière me dit de vous aimer tout me parle tout m'invite à l'amour parce que tout me rappelle l'amour qui vous inspira la création dans sa solitude l'abbé de rancet fondateur de la trappe s'arrêtait à regarder les collines les ruisseaux les fleurs les oiseaux les firmaments et chacune de ses créatures le précède aimer le dieu qui par amour pour lui les avait tiré du néant ainsi encore sainte marie madeleine de pazzi la beauté d'une fleur qu'elle tenait en main lui suffisait à l'enflammer d'amour pour dieu ainsi donc soupirait-elle de toute éternité mon souverain maître à penser par amour à créer cette fleur pour moi et l'humble fleur lui était comme une flèche d'amour qui suavement lui blessait le coeur pour l'unir plus intimement à dieu sainte thérèse se plaisait à regarder les arbres les sources les ruisseaux les bords de la mer ou les prairies mais ses beautés lui rappelaient son peu de reconnaissance disait-elle son peu d'amour envers le créateur qui par elle avait voulu gagner son coeur à ce propos il est raconté d'un pieu solitaire que cheminant par la campagne il lui semblait entendre plantes et fleurs lui reprocher sa méconnaissance des bienfaits de dieu il les frappait doucement de son bâton en disant taisez-vous taisez-vous vous me traitez d'ingras vous me dites que dieu vous a créé pour moi et que je ne l'aime point allons silence je vous ai comprise silence silence cessez vos reproches pour gagner pleinement notre coeur il n'a pas suffi à l'amour de dieu de nous mettre en possession des merveilles de l'univers il en est venu au donc au don complet de lui même le père céleste en effet n'en est il pas arrivé à nous donner son propre fils son fils unique c'est à ce point nous dit saint jean qu'il a aimé le monde tous nous étions morts privés de la grâce par le péché ce que voyant que fit dieu dans son immense amour que dis-je dans son excessif amour il envoya parmi nous son fils bien-aimé le chargeant d'expier nos fautes et ainsi de nous rendre cette vie que le péché nous avait enlevé avec son fils qu'il nous donne qu'il n'épargne point afin de nous épargner ne voit-on pas qu'il nous a donné tout bien sa grâce son amour et le paradis ses dons certes sont de moindre valeur que son fils lui-même de son côté le fils de dieu poussé par son amour s'est donné tout entier à nous pour nous racheter de la mort éternelle pour nous rendre à la divine grâce et nos droits au ciel il se fit homme et se revêtit d'un corps semblable au nôtre et nous voyons un dieu anéanti nous voyons le maître du monde humilié jusqu'à paraître un esclave en qui s'assujettit et qui s'assujettit aux mêmes misères que les autres hommes mais voici le comble du prodige il pouvait nous sauver sans mourir sans même souffrir or il a choisi une vie de peine et d'humiliation une mort pleine d'amertume et de honte la mort sur la croix gibet d'infamie réservée aux scélérats pourquoi donc lui qui pouvait nous racheter sans souffrance a-t-il préféré la mort et la mort de la croix sinon pour nous prouver l'amour qu'il nous portait il nous a aimés et par amour il s'est livré en proie aux douleurs au mépris et à la mort et à quelle mort la plus cruelle qui fut jamais de là ce cri de cet ami passionné de Jésus le grand Saint Paul l'amour du Christ nous presse il nous fait entendre par là que l'amour témoigné par Jésus souffrant bien plus encore que ses souffrances elles-mêmes nous oblige et presque nous contraint de l'aimer écoutons les réflexions de Saint François de Sales à propos de ce texte sachant que Jésus-Christ vrai Dieu éternel tout-puissant nous a aimés jusqu'à vouloir souffrir pour nous la mort et la mort de la croix n'est-ce pas cela avoir nos cœurs sous le pressoir et les sentir pressés de force et en exprimer de l'amour par une violence et contrainte qui est d'autant plus violente qu'elle est plus aimable et amiable il ajoute « Ah ! que ne nous jetons-nous en esprit sur lui pour mourir sur la croix avec lui qui pour l'amour de nous a bien voulu mourir je le tiendrai devrions-nous dire et ne le quitterai jamais je mourrai avec lui et brûlerai dedans les flammes de son amour un même feu consommera ce divin créateur et sa chétive créature mon Jésus est tout mien et je suis toute sienne ni la mort ni la vie ne me séparera jamais de lui ô amour éternel mon âme vous requiert et vous choisit éternellement et venez Saint-Esprit et enflammer nos cœurs de votre dilection ou aimer ou mourir mourir et aimer mourir à tout autre amour pour vivre à celui de Jésus afin que ô sauveur de nos âmes nous chantions éternellement vive Jésus j'aime Jésus vive Jésus que j'aime j'aime Jésus qui vit et règne dans les siècles des siècles l'ardeur de son amour faisait soupirer Jésus après l'heure de sa mort désireux de manifester l'affection que son cœur nous gardait il allait répétant je dois être baptisé de mon propre sang ah quel désir me presse de voir hâter le moment de ma passion afin que bientôt l'homme se rende compte de mon amour parlant de cette nuit où Jésus inaugura sa passion Saint-Jean écrit Jésus sachant que le temps était venu pour lui de passer de ce monde à son père ayant aimé les siens qui étaient dans le monde il les aima jusqu'au bout l'heure de sa mort Jésus l'appelait son heure c'est qu'elle était l'heure désirée l'heure où il pourrait donner aux hommes la preuve suprême de son amour en mourant pour eux sur la croix consumé de douleur Qui a bien pu amener un dieu à mourir supplicié sur un gibet entre deux scélérats à subir une humiliation si grande pour sa divine majesté Qui a fait cela demande Saint Bernard et il répond Ah, quand il s'agit de se manifester l'amour ne recherche point ce qui conviendra le mieux à la dignité de celui qui aime mais bien ce qui plus sûrement le révélera à la personne aimée Saint-François de Paul à la vue du crucifix s'écriait avec raison Ô charité Ô charité Ô charité Et nous tous les yeux fixés sur Jésus en croix le cœur embrasé nous devrions nous écrier à notre tour Ô amour Ô amour Ô amour Qu'un Dieu tout-puissant infiniment heureux et maître absolu de toutes choses et vous lui aimez l'homme au point qu'il semble en être hors de lui Qui pourrait le croire si la foi ne nous en donnait la certitude ? Nous avons vu la sagesse même le Verbe éternel devenu insensé par l'excès de son amour Ainsi parlait Saint-Laurent Justinien Même pensée exprimée par Sainte-Marie-Madeleine de Pazzi au cours d'une extase Serrant dans ses mains un crucifix elle s'écriait Oui mon Jésus Vous êtes fou d'amour Je le dis et toujours je le dirai Fou d'amour vous l'êtes Ô mon Jésus Non réplique Saint-Denis la réopagite Ce n'est point folie mais effet habituel de l'amour divin qui fait sortir de soi pour se donner à l'objet aimé Ah ! Si les hommes à la vue de Jésus en croix s'arrêtaient à considérer l'affection qu'ils portent à chacun d'eux Quel amour embraserait nos âmes au contact des flammes dont brûle le cœur de Jésus Heureux sort d'être consumés de ce même feu Quelle joie d'être unis à Dieu par les chaînes de l'amour Au dire de Saint-Bonne-Aventure Les plaies de Jésus blessent les cœurs les plus sensibles et enflamment les âmes les plus glacées Ah ! Quelle multitude de traits s'échappent de ces plaies sacrées et vont frapper les cœurs les plus endurcis Que de flammes jaillissent du cœur brûlant de Jésus et embrasent les cœurs les plus froids Quelles chaînes partent de son côté de son côté ouvert et enlacent les cœurs les plus indomptés Le bienheureux Jean d'Avila était à ce point épris de Jésus-Christ que dans tous ses sermons il revenait sur l'amour de Jésus pour nous Dans un de ses écrits sur ce sujet il a laissé quelques pages brûlantes et si belles que je ne puis résister à l'envie de les citer Ô mon Rédempteur Indicible est votre amour à notre égard Qui le contemple ne peut faire moins que de vous aimer car suivant l'expression de l'apôtre Saint Paul Votre amour force les cœurs La source de l'amour de Jésus-Christ envers nous est son amour pour son Père Entendez ces paroles Afin que le monde sache que j'aime mon Père Levez-vous Marchons Ou donc À la mort À la croix Pour les hommes Il continue L'ardeur de ce feu Il avait assez d'amour Il avait assez d'amour pour l'accepter Ainsi Jésus a aimé beaucoup plus encore qu'il n'a souffert Ô amour divin Grand dans tes manifestations Mais combien plus grand en toi-même Certes Plaise et contusion nous prêchent un grand amour Mais ne nous disent pas toute son immensité Ce qui fut au-dedans un océan sans borne de flammes d'amour au-dehors Une étincelle qui s'en échappa La plus grande preuve d'amour c'est de donner sa vie pour ses amis Mais cette preuve n'a pas suffi à Jésus pour exprimer son amour Cet amour quand il se révèle aux âmes Tantôt les ravit hors d'elles-mêmes Tantôt les accable d'étonnement De là les ardeurs qui dévorent les sains les ardeurs qui dévorent les sains désirs du martyr l'allégresse dans la souffrance la joie sur les grilles brûlants le courage qui fait marcher sur les charbons incandescents comme sur des roses la soif des tourments le repos trouvé dans ce que le monde redoute et la recherche avide de ce qu'il a en horreur Portée Portée dit saint Ambroise le stigmate de l'adorable victime est-il plus beau titre de gloire pour une âme qui a scellé l'union d'amour avec Jésus crucifié Ô mon ami Ô ami divin comment me reconnaître de votre si grand amour le sang se paie avec du sang c'est justice puissais-je me voir empourpré de ce sang et cloué à cette croix Ô sainte croix réserve-moi une place élargis-toi ô couronne d'épines entoure aussi mon front Ô clou arrachez-vous des innocentes mains de mon sauveur et percez mon cœur de compassion et d'amour Ô mon Jésus saint Paul me l'affirme si vous êtes mort c'est pour vous soumettre les vivants et les morts non par les châtiments mais par l'amour Ô ravisseur des cœurs à la force de votre amour a brûlé aussi nos cœurs si durs pourtant vous avez embrasé l'univers entier des flammes de votre amour Seigneur très aimant enivrez nos cœurs de ce vin brûlez-les de ce feu transpercez-les de cette flèche de votre amour Votre croix oui c'est bien l'arme qui triomphe des cœurs sache le monde entier que vous m'avez blessé au cœur Ô mon amour ô ma douceur qu'avez-vous fait vous êtes venu me guérir et vous m'avez blessé vous êtes venu pour régler ma vie et vous m'avez rendu comme insensé Ô très sage folie que je ne vive plus sans vous suivre Seigneur tout ce que je vois en regardant la croix la croix elle-même votre divin visage votre corps couvert de plaies tout m'invite à vous aimer mais l'invitation suprême à l'amour c'est votre amour qui ne me permet plus de jamais vous oublier Fin de citation de Saint Jean d'Avila Pour arriver au parfait amour envers Jésus-Christ il faut en prendre les moyens les voici tels que les enseigne Saint Thomas Premièrement Gardez un souvenir constant des bienfaits divins tant généraux que particuliers Deuxièmement considérez l'infinie bonté de ce Dieu qui s'emploie sans cesse à nous faire du bien et toujours nous aime et toujours est en quête de notre affection Troisièmement évitez avec soin la moindre chose qui lui déplaise Quatrièmement renoncez aux attaches terrestres richesse, honneur plaisir d'essence Le Père tolère indique un autre grand moyen pour aimer parfaitement Jésus-Christ qui est de méditer sa sainte passion Qui peut en effet contester que cette dévotion soit entre toutes la plus utile la plus tendre la plus chère à Dieu celle qui davantage console les pécheurs celle qui davantage enflamme les âmes aimantes La passion de Jésus-Christ n'est-elle pas pour nous la source de tous les biens ? D'où nous vient l'assurance du pardon la force contre les tentations l'espoir d'aller au ciel ? D'où ces grâces de lumière ces tendres appels à notre cœur ces excitations à mieux vivre ces désirs ardents de nous donner à notre Dieu ? D'où sinon de la passion de Jésus-Christ ? Dès lors on comprend l'apôtre disant anathème à qui n'aime pas Jésus-Christ L'apôtre c'est toujours saint Paul ici dans la première au Corinthien chapitre 16 verset 22 Il n'est point affirme Saint Bonaventure de dévotion plus apte à sanctifier une âme que la méditation de la passion Il nous conseille de la méditer chaque jour si nous voulons progresser dans l'amour de Dieu Bernardin de Bustis s'appuyant sur Saint Augustin dit qu'une larme versée au souvenir de la passion a plus de valeur qu'une semaine de jeûne au pain et à l'eau Aussi les saints se sont toujours appliqués à considérer les tourments de Jésus-Christ C'est ce qui rendit Saint François d'Assise un séraphin d'amour Un jour un gentilhomme le rencontre fondant en larmes et poussant des cris déchirants Il lui demande la cause de sa douleur et en reçoit cette réponse Je pleure les souffrances et les humiliations de mon divin maître et mon plus grand sujet de larmes est de voir les hommes oublieux de ce Dieu qui a tant souffert pour eux Et ce disant ses pleurs redoublèrent et le gentilhomme se prit à pleurer à son tour Quand ce même saint entendait beler un agneau ou qu'un objet lui rappelant Jésus crucifié frappait ses regards aussitôt ses larmes jaillissaient Étant un jour malade on lui proposa la lecture de quelques livres spirituels Mon livre répondit-il c'est Jésus crucifié Il ne cessait d'exhorter ses religieux à penser toujours à la passion de notre Seigneur Tiépoli a écrit Celui qui ne se prend point à aimer Dieu en contemplant Jésus mort en croix celui-là n'aimera jamais Voilà donc achevé la lecture du premier chapitre de la pratique de l'amour envers Jésus-Christ de Saint-Alphonse de Ligorie n'hésitez pas à l'écouter éventuellement plusieurs fois et même en plusieurs parties Je vous souhaite ainsi une belle préparation à la semaine sainte et à la fête de Pâques nous sommes toujours en union de prière avec vous et nous nous efforçons de vous apporter de la nourriture spirituelle pour ce temps ce temps de grâce ce temps de retraite qui nous est donné et voilà comptez sur nous ainsi soit-il et à la fête de Pâques et à la fête de Pâques